Est-ce qu'on entend? Oui, oui, on entend. Alors, avant tout, bonsoir. Merci de m'avoir invité. C'est la troisième fois, je crois que je viens chez vous. Je dirais bien que je suis avec grand plaisir. Donc, on m'a demandé de vous parler du géant. J'ai en fait écrit un ouvrage sur le géant, au français, sorti aussi en arabe, dans lequel j'ai expliqué que les naissances du géant, à travers le ciel, et j'ai examiné 80 exégètes, depuis mon vie jusqu'au jour. Donc, le monde et le vivant. Alors, qu'est-ce qu'on entend par géant? Alors, avant tout, je peux vous donner comment le dictionnaire Larousse, en ligne, définit le géant. Vous allez voir, c'est vraiment scandaleux. Alors, voilà ce que dit Larousse, en ligne, le dictionnaire Larousse, français. Ils lui donnent deux sens. Le premier sens, effort sur soi-même, pour atteindre le perfectionnement moral ou religieux. Ça, c'est le premier sens qu'il lui donne. Et le deuxième sens, combat, action armée, pour atteindre l'islam et éventuellement le défendre. Et puis, il ajoute entre parenthèses, c'est abusivement que le mot est employé au sens de guerre sainte. Ça, c'est que le lausse français, donc, du djihad. En réalité, le djihad, c'est un dérivé, c'est un substantif d'un verbe qui s'appelle jahada. Jahada, qui revient, donc, le verbe s'est dérivé, 41 fois dans le Coran, 23 en rapport avec le sens du combat. 33 fois sur les 41 fois que le Coran parle de triad. Et c'est dérivé, ça signifie le combat. Et comme vous avez vu, le lausse commence par dire non, c'est l'effort sur soi-même. Ce qui n'a pas de sens. Le premier sens donné par le dictionnaire lausse ne figure nulle part dans le Coran. Il ne figure nulle part dans le Coran. Et je base sur un récit douteux attribué à Mahomet qui aurait dit, nous sommes revenus du petit djihad, c'est-à-dire le combat contre l'ennemi, ou le grand djihad, c'est-à-dire le combat contre ses propres penchants. Une fatwa saoudienne, une fatwa saoudienne, ça veut dire une décision religieuse, une opinion religieuse conforme aux droits musulmans, estime que ce récit n'a pas de fondement. Il n'a pas de fondement. Et sa chaîne de transmission, ça veut dire, un récit, c'est, moi j'ai entendu de Bernard, Bernard a entendu des têtes, Bernard, monsieur a entendu de madame, qui a entendu de Mahomet qui a la porte. Ça s'appelle la chaîne de transmission. Et il dit, la chaîne de transmission de ce récit est faible. Donc, une fatwa saoudienne, il dit ce récit qui dit, le petit djihad et le grand djihad n'est pas encore. D'accord. Et on retrouve, en fait, ce récit de Mahomet pour Indulcoré, le géant, comme le fait le dictionnaire Larousse. Dans un commentaire souffle, souffle c'est déjà des oeufs, des moines, des choses comme ça, des gens religieux. C'est les mots en 1072. Ça veut dire, environ 400 ans après la mort de Mahomet. Et le dictionnaire Larousse va les mettre en premier lieu. Imaginez la supercherie. Une véritable supercherie du dictionnaire Larousse. Et ça, c'est la première exégèse qui suit ce récit, donc 1072. Et ensuite, on va le trouver dans un autre exégète. Tenez-vous bien, qui dit 1808. Vous voyez, donc le dictionnaire Larousse va nous vendre le géant comme quoi un effort contre soi-même. Alors que ça ne vient nulle part dans le Coran. Dans le Coran, chaque fois qu'on parlait de géant, c'est une grande majorité, 33 sur 41, c'est le combat. Et le Coran, alors il y a deux sources dans l'islam pour savoir ce que pense l'islam du géant, il y a deux sources. Il y a le Coran et il y a le récit de Mahomet. Un récit de Mahomet dit que le géant peut se faire par la main, soit par la main, soit par la langue, soit par le cœur. Que signifie faire le géant par la main, évidemment, c'est lézard. Par la langue et le cœur, ça veut dire insulter l'ennemi et le haïf. Alors, pour cela, dans les mosquées, les musulmans entendent souvent une prière. Seigneur rend veuve leurs femmes, rend en plein leurs enfants, et rend le malade d'une maladie incurable. Dans les mosquées. Et ça se répète chaque vendredi dans toutes les mosquées du monde. Et ces paroles-là, en fait, sont considérées comme un djihad. Vous n'êtes pas capables de faire la guerre avec votre main, vous allez les haïr. Vous allez les haïr. Et chaque fois que les ouvrages juridiques parlent de djihad, Je l'ai dit, musulmans, gens du temps, Ça signifie toujours guerre. Ce n'est pas question de faire un effort contre ses propres pensions, ou un effort pour apprendre l'anglais. Si vous faites un effort, ça s'appelle aussi djihadah. J'tehadah ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas l'essence du djihad dans le Coran. Si vous faites un effort contre vos pensions pour vous comporter bien, Personne ne vous réprochera quoi que ce soit. C'est une bonne chose plutôt. Le problème est, lorsque le terme signifie plutôt le djihad de la guerre. Et le Coran n'utilise pas seulement ce terme. Il y a d'autres termes en Irak qui sont utilisés par le Coran. Pour désigner le combat, par exemple, guerrier, tuer, mobiliser ou dépenser. Dépenser de l'argent. Et le Coran n'utilise souvent une expression Fii sabi lillah. Jahidu fi sabi lillah. Ça veut combater dans la voie de Dieu. Sabi lillah, c'est la voie de Dieu. Donc le combat est lié en fait avec la religion. Vous n'allez pas combattre pour défendre votre patrie ou votre maisonnette. Non, c'est dans la voie de Dieu. Et ce terme est utilisé un grand nombre de fois. Lié les deux. Quoi? Une septantaine de fois. Fii sabi lillah, l'expression c'est quoi? Fii sabi lillah, dans la voie de Dieu, une soixantaine de fois. Voilà. En fait, quand vous parlez avec des musulmans, et qu'ils veulent vous prêcher l'islam, ils vont vous dire notre religion est une religion de paix. Et après vous écoutez les prêches des imams, les vidéos des imams, vous lisez les ouvrages des juristes, vous constaterez que c'est tout à fait autre chose. Vous vous dites, mais pourquoi diable cette différence entre quelqu'un qui vous dit l'islam c'est une religion de paix, et l'autre c'est une religion de guerre. Nous allons revenir sur ça pour vous le confirmer. En fait, dans l'islam, le concept, le rapport avec la société, la guerre, est passé par quatre états. Par quatre états. Pour voir plus clair, Mahomet est né 570, il est 632. À l'âge de 40 ans, donc 610, il commence à avoir une révélation. D'autres diraient, les mauvaises langues diraient, une hallucination. Et, il commence à prêcher sa vocation. Première étape, 620, jusqu'à 620. Donc, sur 12 ans de prédication, plus ou moins pacifique, il n'avait pas d'armes. Il était une sorte d'armée de salut, si vous voulez. Là, en fait, il était plus ou moins pacifique. Et, sur 12 ans, il n'a même pas eu 100 adeptes. Sur 12 ans, 100 n'a même pas eu 100 adeptes. Imaginez, vous faites aujourd'hui une association pour élevage de lapins. En disant, vous aurez certainement plus de membres de votre association que Mahomet avait des musulmans en 12 ans. Et, même, vous élevez des abeilles. Certainement, vous aurez plus de membres que Mahomet en 12 ans. Et, dans cette première étape, donc, qui est de 570 jusqu'à 610, ils commencent par leur dire, même si on vous attaque, ne répondez pas. Ils n'avaient déjà pas les moyens pour répondre. Alors, ils disaient, non, même si on vous insulte, ne vous attaquez pas, ne répondez pas. Et, dans cette période mécoise, qu'on l'appelle, parce qu'il a passé à la Mecque, 600, dans la période de sa mission, 610, 622, Mahomet reçoit 8 en 6 chapitres du corps. 8 en 6 chapitres. Et, au 622, Mahomet quitte la Mecque et va vers l'Amérique. Pourquoi il quitte la Mecque? Parce qu'en fait, c'était un monsieur qui commençait à devenir véritablement intolérant. On lui dit, écoute, il commence à prêcher contre les idoles et les païens. La Mecque avait 360 divinités, comme les panthéos à Rome, ou ainsi de suite. Et il lui dit, non, vous devez adorer seulement un seul Dieu. Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Ce sont des faux dieux, il faut les détruire. Ils lui ont dit, mais tu exagères un petit peu. Laisse-nous vivre notre religion et puis la tienne. Il y a à faire. Il commence à dire, c'est-à-dire nous casse les pieds. Il le voit d'un mauvais œil. C'est-à-dire nous. Et en comprenant, et un beau jour, il leur dit, aux gens de Kouraïch, je crois que c'était sa trédu, je suis venu vers vous avec l'égorgement. Et il l'a fait avec la main, ceci-là. Je viens vous égorgez. Je lui dis, écoute, tu n'as même pas d'armée qui commence à nous menacer. Alors, que diras-tu, que feras-tu une fois que tu es à l'armée? Il faut relever une chose que, du temps, la première période de la vie de Mambé, Kouraïch, si l'histoire est vraie, d'après les sources musulmanes, ils vivaient au début de Razia, et puis ils ont trouvé que c'était le plus important. Faire de Razia, prendre le bien des autres, enlever les femmes, massacrer, ils ont dit, c'est délire. Ce n'est pas dire d'un être humain. Alors, ils ont dit, on va y renoncer. Mais comment ils vont vivre? Ils se sont tous convertis au commerce. Du plus petit au plus grand. Ils ont commencé à faire du commerce, on voyait des caravans de chameaux, en Syrie, au nord, au sud, etc. Ils vivraient du commerce et l'ont dit, c'est la réunion d'aller faire de Razia, tuer les gens. Nous, on ne veut pas ça. Et il avait un système pour protéger leurs caravanes et leurs commerces, c'est qu'il avait quatre mois de paix, où la guerre était interdite. Quatre mois de paix. Et les Arabes, dans ce temps-là, en fait, les Arabes, dans ce temps-là, suivaient le calendrier lunaire. Le calendrier lunaire, c'est moins de jours que le calendrier solaire. Et pour faire l'équivalence entre le calendrier lunaire et le calendrier solaire, de temps en temps, ils ajoutaient un treizième mois. Et comme ça, le printemps tombait toujours le même mois. Et la période de chaleur, le même mois. Ramadan, ça veut dire, c'est le mois le plus chaud. Mahomet 622, il quitte, il quitte la Mecque et il va à Medhi. De quoi il vit? Un récit de Mahomet dit, Dieu a mis mes moyens de subsistance, à l'ombre des malances. Il vit de la guerre, il vit de l'Asia. C'est un récit, qui est admis par les sources musulmanes, comme toi, il est autant. Dieu a mis mes moyens de subsistance, à l'ombre des malances. Évidemment, celui qui fait de l'Asia, s'intéresse pas aux commerces, sauf à aller faire des rasia, et prendre les chapeaux, les caravanes et autres. Et le treizième mois, le treizième mois, c'était intéressant pour les paysans et les commerçants, parce qu'ils devaient que ça correspondre, ça doit correspondre au calendrier solaire. Il a dit, j'ai rien à foutre avec le treizième mois, et il l'a supprimé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Ramadan peut tomber une fois en été, une fois en hiver, une fois en printemps, etc. Il a foutu en l'air tous les calendriers. Mais lui, il ne s'intéressait pas, parce qu'il n'est pas paysan, il ne vit pas avec la gréduire. Et lui, il ne fait que voler, que faire de l'Asia. Et les quatre mois de paix, qui étaient prescrits par les Arabes, prescrits par les Arabes, et les annulés. Donc, qu'est-ce qu'il lui restait pour vivre ? Mahomet, quand elle était avant, dans la période négoise, elle avait épousé une femme plus âgée que lui, qui le chauffait, le nourrissait, puis il travaillait chez elle, comme commerçant. Une fois qu'elle est morte, c'était avant l'égir, pendant qu'elle vivait avec elle, il y avait une seule femme. une fois qu'elle est morte, il commençait à corriger les jambes, et à multiplier les femmes, à volonté. Avant, elle travaillait comme commerçant, désormais, c'était un voleur de chambres. L'Eraska. Résultat sur la conception, c'est quoi ? Comme je vous ai dit, le Coran, la première partie de l'Islam, c'est, il y avait 8 ans de 6 chambres. Il y avait 8 ans de 6 chambres. Dans la deuxième partie de l'Islam, à partir de la haine de la Médine, 622 jusqu'à 632, disons, il a reçu 20 chambres. Et lorsque vous achetez le Coran, dans les marchés, à un franc ou à 10, les chapitres, les 114 sont mélangés. Ils sont mises plus ou moins selon leur longueur. Alors, vous ne savez pas où ça commence et où ça finit. Et vous passez d'un verset mécois, d'un verset mécois, un verset méinois, d'un verset pacifique, un verset violent, vous ne savez pas pourquoi. Et ça vous ferme, ça vous étudie. Raison pour laquelle j'ai évité le Coran par ordre chronologique, pour qu'on puisse voir comment ça a évolué. Première période, lorsque vous classez le Coran, vous allez constater cette issue. Première période de l'Islam, la partie mécoise, Mahomet leur dit, même si vous êtes attaqués, ne répondez pas. Ne répondez pas. Une fois arrivés à la Mecque, à la Mecque, ils s'associent à des bandits. Ils s'associent à des bandits. Ils se mettent d'accord qu'on va faire des razias, on va prendre les caravanes et on se les partage. Et à ce moment-là, on commence à changer d'idéologie. Au début, même si on vous attaque, vous ne répondez pas. Deuxième partie, au début, ils n'avaient pas encore tout à fait l'armée, ils leur disent, si on vous attaque, il vous est autorisé de répondre. Vous n'êtes pas obligé. il vous est autorisé de répondre. Troisième étape, il leur dit, si vous êtes attaqués, vous devez répondre. Donc, on commence par la première étape, il leur dit, même si on vous attaque, vous ne répondez pas. Deuxième étape, si on vous attaque, vous pouvez répondre. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez. Troisième étape, il leur dit, si on vous attaque, vous devez répondre. La quatrième étape, même si on ne vous attaque pas, vous devez attaquer. Parce que l'équipe, il vivait de quoi ? De s'attaquer au caravane. Forcément. Et ça, c'est clairement expliqué par les sources musulmanes. Je n'invente rien. Je peux vous donner le récit, les versets du Coran, autant que vous voulez, pour vous le prouver. Et je me base sur des sources islamiques 100% certaines. Je ne vous montre pas une marchandise qui vient de ma grand-mère. Non. Ce sont des sources islamiques fondées. Alors, je vais vous donner des versets pour que vous vous rendiez compte. Pour la première étape, interdiction de répondre à l'agression. Voilà un verset qui dit, appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation. Dispute avec eux de la meilleure manière. Ton Seigneur, c'est les lieux qui s'est égaré de sa voix et c'est les lieux qui sont les dirigés. Un autre verset repousse le méfait de la meilleure manière. Troisième, ne discuter avec les gens du livre que de la meilleure manière. Et un dernier verset, le bienfait et le méfait ne sont pas éconnu. Repousse le méfait de la meilleure manière. Et voilà, celui avec qui il y avait une humilité devient comme un allié à toi. Et tous ces versets sont des versets, mais quoi? Et cela s'ajoute que le Coran dit à Mahomet qu'il n'a pas de pouvoir sur les gens, qu'il n'est qu'un avec-il seul. Je vous cite, « N'ont-ils pas réfléchi votre compagnon ne point posséder d'un génie, d'un génie, d'un esprit. Ce n'est qu'un avertisseur manifeste. Je ne viens pas vous forcer. Je vous avertisse. » Votre verset dit, « Je ne peux faire pour moi, même ni profit ni misance, sauf si Dieu souhaite. Si j'avais le secret, j'aurais multiplié les biens et le mal ne m'aurait pas touché. Je ne suis qu'un avertisseur et un annonciateur pour des gens qui croient. » Toujours un verset, mais quoi? Et bien non. Ailleurs, le Coran, il dit, « Rappelle, tu n'es qu'un rappeleur. Tu n'es pas un dominateur sur eux. » Et un verset ajoute, « Endure, j'en supporte, ton endurance avec l'aide de Dieu, ne t'attriste pas à leur sujet et ne te sens pas à l'effroi à cause de cette île complote. » J'ai toujours parti, mais commence. Mais il ne faut pas croire que dans la première partie, il était tout à fait vraiment calme. On voit qu'il commençait à mijoter. Et je vous ai cité le récit aux gens du courage, par celui qui détient mon âme entre ses mains, « Je suis venu à vous avec les congés. » À la première partie. Maintenant, la deuxième partie, quand elle est passée à Médine, voilà ce que dit le Coran, « Autorisation est donnée à ceux qui sont combattus de combattre, parce qu'ils ont été opprimés. Dieu est puissant pour les secourir. Ce qu'on a fait sortir de leur demeure, sans droit, simplement parce qu'ils ont dit « Dieu est notre Seigneur. » Donc, il dit « Autorisation est donnée à ceux qui sont combattus de combattre. » Autorisation. Ensuite, ça devient un ordre de répondre. Je donne un pensée. « Combattez dans la voie de Dieu ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. » Dieu n'aime pas les transgresseurs. Mais il ajoute « Tuez-les où que vous les trouviez et sortez là où ils vous en sont. » « La subversion est plus grave que Dieu. » Mettez-les bien cette expression. « La subversion est plus grave que Dieu. » Cette expression est très importante. Nous y reviendrons. Qu'est-ce que signifie la subversion ? Et voilà un autre verset. Il dit « On vous prescrit le combat, même si il est répugnant pour vous, peut-être une chose vous répugne, alors que cela est meilleur pour vous. Et peut-être aimez-vous une chose, alors qu'elle vous est un mal. » Voilà. Donc voilà le droit de se défendre. Après, c'est le devoir d'initier la guerre. La dernière étape, Amédine, le devoir d'initier la guerre. Et ça s'appelle la guerre d'initiation. Ou initier. Ou la guerre demandée. C'est-à-dire que c'est les musulmans qui imposent la guerre aux autres. Contre qui la guerre ? Nous allons vous citer, je vais vous citer plusieurs versets dans ce sens-là. Mais disons, qui sont ces personnes contre lesquelles il faut combattre ? Première catégorie contre lesquelles il faut combattre, c'est les apostas. Les apostas, Mahomet, tant qu'il vivait, tant qu'il vivait, il avait des tribunes qui avaient accepté de devenir musulmans parce qu'ils ne participaient aux guerres. Même pas seulement ça, il les payait pour devenir musulmans. Je vais vous donner après des exemples, avec des versets du Torah. Une fois que Mahomet est mort, il y avait son successeur, Abu Bakr. Du temps de Mahomet, il y avait un impôt que tous musulmans devaient payer. Toute société devait vivre de ça. Mais aussi, ils participaient européens, l'Erasia, etc., les butins. les tribus lui ont dit, à Abu Bakr, le premier successeur de Mahomet, écoute, nous on connaît Mahomet, mais on ne te connaît pas. On n'a rien à foutre avec toi. Il a dit, non, pas question. Pas question. C'est que vous avez, l'allégeance que vous avez donné à Mahomet, elle vaut aussi pour moi. Je lui dis, mais nous on ne te connaît pas. on n'a pas donné allégeance à toi. Tu ne voulais rien entendre. Il y a eu deux hommes de guerres contre les tribus pour les forcer à revenir à l'islam. Et ces deux guerres s'appelaient les guerres de l'apostasie. La guerre de l'apostasie. En fait, ces tribus ne voulaient pas quitter l'islam, mais tout simplement, ils ne voulaient pas prêter l'allégeance au successeur de Mahomet, parce que l'allégeance était personnelle. Eux, il n'a pas question. Pas question de cela. Et il y en a eu des milliers de morts dans cette guerre. Et le combat contre les apostas, ce n'est pas la seule catégorie, mais c'est la première catégorie, c'est la plus grave. Même le combat contre les mécréons est moins grave et moins rude que le combat contre les apostas. Par exemple, les apostas, on pouvait les combattre de jour comme de nuit. Et il n'est pas question de leur donner une intestine. Et si une fois, ils sont tombés, s'ils sont vaincus, pas question de leur dire, écoutez, oui, d'accord, on va vous asservir, faire servir. Non, on leur coupe la tête. Il n'y a affaire qu'à couper la tête. Alors ça, c'est vraiment la pire catégorie dans l'islam. Pour cela, jusqu'aujourd'hui, c'est lui qui quitte l'islam, il n'y a des vacances contre lui. Il est considéré comme apostas, donc il est accueillé. vous allez dire, mais vous plaisantez. La Ligue Arab, 1996, a fait un code pénal arabe unifié. Il est écrit noir sur blanc, tout musulman qui pique l'islam doit être mis à mort. 1996, et c'est sur le site de la Ligue Arab. Et je l'ai traduit en français pour qu'ils ne savent pas lire. Donc, la première catégorie, c'est les apostas. Jusqu'à aujourd'hui, les pays musulmans n'acceptaient pas l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que chaque personne a le droit de changer de religion. Ils disent qu'on ne peut pas l'accepter. L'apostas, c'est le pire crime qu'un musulman peut faire. Et il n'est pas question de les laisser. Et même, il y a une vidéo qui dit, si on laissait les gens apostasés, si Abu Bakr avait laissé les gens apostasés, il ne resterait pas un seul musulman. Un chef. Et j'ai eu la vidéo. On ne peut pas admettre. Et quand vous pensez que les ministres arabes et la justice de tous les pays arabes ont signé ce texte, il faut croire qu'il y a quelque chose. Et il est certain, écoutez, vous avez une prison dans les vallées, ouvrez la porte. Combien on restera comme prisonnier ? Pas grand monde. Tout le monde foutra les camps. Et c'est la raison pour laquelle l'apostasie est faite. La punition de la peine de mort contre l'apostasie est faite pour maintenir les prisonniers dans la prison. Mais le premier à protester contre l'ouverture de la prison au balai sera le gardien de prison. On va vivre des croix. On va garder quoi les murs ? Si tous les prisonniers foutent les camps, comment ils vont justifier leur salaire ? Vous pouvez imaginer. Vous allez tous les mettre à la porte. Les chefs ont besoin d'un berger. Si tous les moutons foutent les camps, ils vont manger des croix. Et non, il faut maintenir. Il faut les enfermer. Ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas une... Toutes les religions étaient contre l'apostasie, mais c'est la seule jusqu'à aujourd'hui qui sanctionne de la peine de mort les apostasies. Donc, première catégorie compliquée, il faut faire le général, la paire. C'est les apostasies. Mais c'est... On n'est pas fini. Bien. Le rébellent. Le rébellent. Alors, voilà ce que dit le Coran. « Si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation parmi eux. Si l'un d'eux abuse l'autre, combattez les groupes qui abusent, jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'ordre de Dieu. servent bien. Faites alors la conciliation parmi eux en justice. Et soyez équitable et Dieu aime les équitables. » Très bien. Alors, voilà. Vous êtes chef d'État. Il y a des gens qui veulent faire la sécession. Vous l'avez vu maintenant à Catalogne. Catalogne, n'est-ce pas ? Ou maintenant, en Grande-Bretagne, l'Écosse qui veut se séparer de la Grande-Bretagne, ou maintenant la Grande-Bretagne qui veut sortir de l'Union Européenne, on doit, à un musulman, toute personne qui veut quitter, on lui trancher la tête. On ne plaisante pas. Alors, si les Catalans étaient des musulmans, la première chose qu'on fait, c'est de leur trancher la tête. Les Écossais, on leur trancher la tête. Je peux vous donner les preuves, hein ? Bien. Alors, ça, c'est ce qu'il s'appelle Albreght. Albreght. Alors, c'est réglé dans le Coran, les rebelles. Les rebelles doivent avoir la tête tranchée. Alors, voilà ce que dit un juriste. Si les rebelles persistent dans leur rébellion, l'humain doit combattre, les combattre ouvertement, sans les attaquer par surprise ni dénouer. Mawardi, qui était le grand juge de la guerre, un des grands juristes de l'islam, établit huit différences entre la manière de les combattre, celle de combattre les politistes et les apostates. Voilà comment il faut les combattre d'après Mawardi. Mawardi, c'est une source fiable. Le but de l'humain doit être de les ramener et non de les tuer. Le but qu'il peut viser entre ce qui concerne les politistes et les apostates. Alors, s'il s'agit des politistes apostates, il faut les tuer. Il doit les combattre de face et s'abstenir de les attaquer par derrière. Tandis qu'il peut attaquer les autres catégories par devant combat derrière. Il ne peut achever leurs blessés. Mais il faut les combattre. Ce qui leur est loisir quand il s'agit des politistes et des renégats. Il ne doit pas, contrairement à ce qui se fait pour les politistes et les renégats, mettre à mort ceux d'entre eux qui ne deviennent caprices. On a dit, les apostates, on leur tranche la tête. Rien à faire. Ceux-là, on va les asservir. Ils ne doivent ni payer leurs biens, ni réduire leurs captivités, etc. On ne va pas s'attarder sur toutes les conditions. On va passer. Mawardi écrit, la rétribution de celui des rois contre Dieu et son envoyé, et qui s'empresse de corrompre sur la terre. C'est les corroms qui dit. Ce n'est pas moi. La rétribution de celui des rois contre Dieu et son envoyé, et qui s'empresse de corrompre sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou qu'ils soient coupés leurs mains et leurs pieds opposés, ou qu'ils soient bannis de la terre. Ils seront célats comme ignominies dans la vie ici-bas, et ils auront dans l'autre vie dernière un grand chantier. Sauf qu'ils sont revenus, avant que vous n'ayez les pouvoirs sur eux. Sachez que Dieu est pardonneur, très miséricordieux. Voilà. Bernard, notre ami, fait la rébellion contre Berne. Il ramasse quatre ou six bandits de cette salle, et il dit, je vais m'attaquer à Berne. Je vais renverser les pouvoirs. Je ne suis pas d'accord avec Berne. Viens. Berne se fache, évidemment. Il va envoyer les troupes contre lui. Résultat, ce n'est pas très enviable. Chez Berne faisant, Bernard, je dis, Oh, quelle folie que j'ai fait. Aller marcher contre Berne avec dix bandits. Je ne vais jamais gagner. Elle envoie un message à Berne. Je dis, écoutez, je m'excuse. Je m'en rends. Pardonnez. Tu es pardonné, Bernard. Mais s'il t'attrape, avant que tu aies présenté des excuses, tu es foutu. En fait, c'était une mesure pour éviter l'hostilité avec les tribus. Eh bien, ça c'est la deuxième catégorie. La première catégorie, c'est les apostas. La deuxième catégorie, c'est les rebelles. La troisième catégorie, c'est la guerre contre les mécréons. Qu'est-ce que c'est les mécréons ? Voilà. Donc, les mécréons. Tu veux vous lire les versets 3 et 5 du chapitre 113 du Coromne. Annonciation aux humains. De la part de Dieu et de son envoyé. Au jour du grand pèlerinage, Dieu est guide des associateurs. Associateur, ça veut dire qu'il adore plus qu'un Dieu. De même que son envoyé. Dieu est guide. Et les envoyés de Dieu est guide des associateurs. Si vous revenez, cela est meilleur pour vous. Mais si vous vous donnez le dos, sachez que vous nous seriez des fidélités. Annonce un châtiment affligeant à ceux qui ont maîtris. Sauf ceux parmi les associateurs avec lesquels vous vous êtes engagés. Ils n'ont manqué au rien à votre égard. Ils n'ont soutenu personne contre eux. Accomplissez donc l'engagement envers eux jusqu'à leur terme. Dieu aime ceux qui craignent. Retenez bien. Maintenant. Une fois écoulés les mois interdits. Qu'il y ait les associateurs pour que vous les trouverez. Prenez-les. Passiez-les. Et restez assis dans leur... Pas de... Pas de... Pas de... Contre eux. Même s'ils se répondent. Mais s'ils se répondent. Et lèvent la prière. Et donnent la dîme. Alors dégagez leur voix. Dieu est pardonneur. Très miséricains. Bref. Il dit qu'en fait, les associateurs... Avec certains, ils avaient conclu des amnesties. On va les respecter jusqu'à ce temps-là. Une fois c'est terminé, c'est terminé. Chaque fois que vous attrapez un associateur, vous devez les gonger. Vous devez les tuer. Et les mythes du djihad. D'après un autre chapitre. Il dit aussi. Tuez-les. Où que vous les trouviez. Et sortez-les d'où ils vous en sont. La subversion est plus grave que Dieu. On revient sur cette phrase. La subversion est plus grave que Dieu. Il y a un autre verset. Compartez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de subversion. Et que la religion appartienne à Dieu. S'ils s'obstiennent, il n'y aura nulle agression sauf contre les oppresseurs. Et le dernier verset que tu veux vous citer. Il te demande sur les mois interdits. Les mois interdits, c'est les mois dans lesquels il est interdit de faire le combat. Il dit. Le combat en lui-même est un grand péché. Mais le fait de réputé de la voie de Dieu. De m'écroire en lui. De réputé de sortir interdit. Et donc faire sortir ces gens. La subversion est un plus grand péché auprès de Dieu. Et la subversion est un plus grand péché que Dieu. Alors qu'est-ce que ça signifie que la subversion est plus grande que Dieu? En fait il leur dit avant que vous ne devez pas agresser sauf s'ils agressent. Mais il dit la subversion c'est pire que Dieu. Donc si tu viens vers moi Bernard pour m'écuyer, j'ai le droit de te tuer. Mais tu ne viens pas pour m'écuyer. Mais tu fais de la subversion. Donc c'est encore pire que de m'écuyer. Donc même sans venir m'écuyer, j'ai le droit de te tuer. Mais qu'est-ce que c'est la subversion? Le simple fait que tu ne sois pas musulman c'est de la subversion. Le simple fait que tu ne sois pas musulman c'est de la subversion. Et ça c'est dans toutes les exégèses que j'ai dit. Depuis Adam jusqu'aujourd'hui. La subversion dans l'islam signifie le fait que tu appartiens à une autre religion que l'islam. C'est en soi une subversion parce que tu vas corrompre les autres. Tu vas corrompre la société. Donc tu as un danger pour l'humanité et il faut te trancher la tête. Même si tu ne fais pas la guerre contre moi. Le simple fait que tu sois mécréant, tu as un danger public. Et d'où le verset qui dit la subversion est plus grave que Dieu. Et ça je peux vous le prouver à 100% à travers les exégèses officielles et reconnues. D'accord. Un autre verset. Compartez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de subvention et que toute la religion soit Dieu. s'il s'obtient Dieu qui est envoyant sur ce qu'il faut. Et un autre verset. Compartez-les. Compartez-les. Dieu les châtiera de par vos mains. Découvrira du nomini. Vous secourrera contre eux. Vérira les patries des croyants. Compartez ceux qui ne croient ni en Dieu. Ni au jour dernier. Qu'ils n'interdisent pas ce que Dieu et son envoyé ont interdit. Et qu'ils ne professent pas la religion de la vérité. C'est-à-dire l'islam. Parmi ceux auxquels il fut donné. Jusqu'à ce qu'il donne les tribunes. Par une main. En état de mépris. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que signifie cela sans entrer dans les détails. Mon livre est disponible. Avec 80 exégètes. En texte arabe et traduction française. Vous pouvez vérifier. Nous avons vu les catégories. Prévières catégories. Les apostas. Il faut leur trancher la tête. Les rebelles. On l'a vu. Il faut les crucifier. Leur couper les mains et les pieds de travers. Etc. Etc. D'ailleurs pour cela. Evidemment. Et Bagdadier disait. Toute personne qui ne donne pas l'allégeance. Et considéré comme réveil. Il faut lui trancher la tête. Bien. Troisième catégorie. Les maîtres. Les maîtres. Toute personne qui ne croit pas. Maintenant. Il a fait une petite concession. Dans les versets. 29. Qu'est-ce qu'il faut? Il dit la chose suivante. Que. Normalement. Normalement. Donc. Toute personne qui n'acceptait pas la religion musulmane. On va lui donner deux choix. Premier choix. Devenir musulman. C'est le bienvenu. Deuxième choix. Pas. L'épée. Et pas seulement l'épée. On va reprendre les femmes. Comme marchandises sexuelles. Comme avec les élites. Et vos enfants seront réunis en esclavage. Maintenant. Si vous êtes déjà du livre. Il va vous donner un troisième choix. Le troisième choix consiste à quoi? Vous êtes un. Vous devenez un musulman. On ne veut pas. Bien. Alors. Vous payez. Pour qu'on vous maintienne en vie. C'est le deuxième choix. Et au état d'humiliation. Dit le Coran. Au état de mépris. C'est le deuxième choix. Vous ne voulez pas payer. Vous ne voulez pas payer. Vous retombez dans le dernier choix des polythéistes. On vous tranchera la tête. On vous prendra les femmes comme esclaves. Les sexuelles évidemment. Et les enfants comme esclaves. Ce qu'a fait Daesh. Vous allez me dire. Daesh c'est pas l'islam. Alors. Sans doute vous tous vous avez entendu parler d'Averroes. Averroes c'est un personnage qu'il considérait philosophe éclairé. L'Occident ne jure que par Averroes. Chaque fois. On nous sort ses philosophes. Mais on oublie qu'il était en même temps juriste. Averroes était un juriste. Et il a écrit un gros livre comme ça. Heureusement il est traduit en anglais comme ça. Vous n'allez pas me dire que je mens. Vous pouvez aller vérifier si vous ne comprenez pas l'arabe. Et bien Daesh n'a dévié mais quoi d'un point, d'une virgule ou d'un point-virgule de ce que dit Averroes. Et j'ai publié les chapitres entiers en traduction française dans mon livre sur les généralités. Exactement ce que fait Daesh est prescrit dans Averroes. Et s'il aujourd'hui Averroes est revenu, la première chose qu'il ferait, il va présenter son allégeance à un bagdadier. Et il sera Daesh. Pas l'ombre du doute. Le texte arabe existe. La traduction anglaise intégrale existe. Et j'ai traduit le chapitre sur la guerre dans mon livre. Alors, ce qui s'est passé avec Daesh, ce qu'ils ont fait d'ailleurs avec les Yazidites, c'est que si vous êtes genre du livre, on vous donne trois choix. Premier choix, devenir musulman. Deuxième choix, vous payer en état d'humiliation. Alors, qu'est-ce que c'est en état d'humiliation ? Je vous l'expliquerai en quelques minutes. Troisième choix, on vous tranche la tête. Maintenant, vous n'êtes pas les Yazidites. Les Yazidites, on ira, ne sont pas considérés comme genre du livre. On ne leur a pas donné le choix de devenir musulman. Ils n'avaient que deux choix. Et à payer les tribus. Ils n'ont pas donné le choix de payer les tribus pour rester sains et saufs. Ils n'avaient que deux choix. Le premier choix, on leur tranche la tête. Et on prend leurs femmes. Et on les vend comme esclaves sexuels. Ce que Mahomet a fait, ce que tous les compagnons de Mahomet ont fait. C'est clair et net. Et pour cela, ces pauvres Yazidites ont été pratiquement exterminés. Ils ont tué les maris. Ils ont pris les femmes. Ils ont violé devant leurs enfants. Les enfants étaient asservis, esclaves. Et voilà, on les a vendus comme du bétail. Au vu au sud du monde entier. Alors que l'Amérique, je suis sûr, en trois minutes, aurait perdu tous les Daichiens. En deux minutes. Elle ne l'a pas fait. Elle a des responsables. On a exterminé une des plus vieilles religions du monde. Au nom de l'Islam. Ne venez pas me dire qu'elle ne représente pas l'Islam. Ce qu'un fait Daich ne diffère en rien de ce que dit le grand juriste Averroes. Et pas les seuls. Et pas les seuls. Bien. Et quand les musulmans ont occupé l'Inde, les hindouistes ne sont pas considérés gens du livre. Par conséquent, ils n'avaient que deux choix. Devenir musulmans ou être exterminés. C'est la raison pour laquelle il y a eu 80 millions d'hindouistes massacrés par les musulmans. C'est le plus grand massacre de l'histoire humaine. On ne leur a pas donné le choix. Vous payez. Vous serez sains et sains. Non. Vous êtes nos gens. Ce n'est pas le genre de livre. Soit vous devenez musulmans. Soit vous tranchez la tête. Et puis, on prend vos femmes comme esclaves sexuels. 80 millions d'exterminés. Bien. Au nom de l'islam. Au vertu de l'ordre du corps. Mahomet, quand il a pris le pouvoir, il a envoyé des lettres aux émirs de son temps. Je vais vous lire un de ses lettres à Héraclius. Il m'y a écrit de Mahomet. Écoutez bien, c'est un texte qui provient des sources musulmanes. Ça ne provient pas de moi. Ça provient de sources musulmanes. De Mahomet, envoyé de Dieu au maître de Byzantin. Je te convie à embrasser l'islam. Si donc, tu te soumets. Deviens musulman. Ça veut dire soumettre. Ça veut dire musulman. Tu auras ce qu'on l'est. Ce qu'on l'est soumis. Et à toi, incombera ce que tu leur incombe. Mais si tu n'adhères pas. Tu n'adhères pas à l'islam. Enquitte la Jésus. Peille. Car Dieu de très haut a dit. Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu. Ni au jour dernier. Qu'ils n'interdisent pas ce que Dieu et son envoyé ont interdit. Et qu'ils ne professent pas la religion de la vérité. Parmi ceux auxquels le livre fut donné. Jusqu'à ce qu'ils donnent les tribus par une humaine. En état de mépris. Sinon. Ne t'impose pas. Entre les paysans et l'islam. Soit qu'il y adhèrent. Ou qu'ils acquittent la capitation. Pour donner un autre message. Au gouverneur de Bahreïn. Il leur dit. Je te convie à l'islam. Soumets-toi et tu seras sauf. Et Dieu fera bien. Tout ce qui se trouve sous le pouvoir des humains. Sache aussi que ma religion va triompher jusqu'aux confins de la plante et du sabre. Du sabre. Au chef de l'homme écrit. Si vous refusez de remettre l'islam. Votre pouvoir s'évanouira loin de vous. Mes chevaux camperont dans l'étendue de votre territoire. Que ma prophétie triomphera dans votre royaume. Alors. Voilà ce que dit. Mawar dit. Quand est-ce qu'on peut faire la paix? Mawar dit. Mawar dit. Donc c'est le plus grand. Un des grands juristes. C'est le grand juriste de Bagdad. Il dit que le combat ne peut cesser à l'exception de ces cas. L'islamisation des adversaires. Qui alors acquiert les mêmes droits que nous. Sont soumis aux mêmes charges. Et continuent de rester maîtres de leurs territoires et de leurs biens. L'envoyé d'Allah a dit. J'ai reçu l'ordre de combattre les hommes. Jusqu'à ce qu'il proclame qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Mais quand ils l'ont fait. Ils sauvegarderont. Ils sauvegardent aussi. Ainsi. Contre-moi. Leur vie. Et leurs biens. Sous la réserve. D'autres. Justes. Morphes. Deux. Donc première chose. Devient les musulmans. Alors on cesse les hostilités. Deuxième. La victoire. Mais qu'elle est vaincue. Restent polythéistes. Alors si on a. Evidemment. Vaincu. On cesse la guerre. Les infidèles payent pour obtenir paix et arrangement. Quatre les ennemis demandent grâce et réclament une trêve. Cette trêve n'est acceptable que s'il est trop difficile de les vaincre. On ne raccordera pas de trêve. S'ils sont plus faibles que nous. S'ils sont plus forts qu'eux. S'eux sont plus forts que nous. On leur accorde une prêve. Mais cette réve ne peut durer qu'elle dise. Au maximum. Dans l'islam. Ils ne connaissent pas. Les traités de frontières. Ni les traités de paix. Ni les traités de paix. Ni les traités de paix. Ni les traités de frontières. Mais ça réduit les traités de paix. Et chaque pays musulman doit faire la guerre, se préparer pour la guerre une ou deux fois par année, pour attaquer les autres pays. C'est un devoir, même s'ils ne sont pas attaqués. Et s'ils reconnaissent les frontières, ça veut dire qu'on ne peut pas faire la guerre. Bien, bien, on va continuer. Abu Yusuf, c'est un autre grand juriste, juge des juges qu'on l'appelle à l'internet. Il n'est pas permis aux représentants des limins de consentir la paix à l'ennemi quand il a sur eux la supériorité de force. Mais il a voulu ainsi que les amener par la douceur à se convertir ou à devenir tributaires. Il n'y a pas de mal à le faire jusqu'à ce que les choses s'arrangent de leur côté. Ibn Khaldun, le grand historien, fameux historien d'Afrique du Nord, dit qu'il y a une différence entre la guerre menée par l'islam et la guerre menée par les autres religions. La guerre menée par l'islam peut être offensive alors que la guerre menée par les autres religions ne peut être que défensive car seul l'islam s'adresse à tout le monde. C'est dans ce passage dans l'islam, la guerre contre les infidèles est d'obligation divine. Les autres religions ne s'adressent pas à la totalité des hommes. Elles n'imposent pas le devoir de faire la guerre aux infidèles. Elles permettent seulement de combattre pour ceux de France. Comment on va préparer la guerre ? Question, comment on va préparer la guerre ? Alors voilà l'Angleterre veut déclarer la guerre contre la France. Il ne peut pas le faire d'un jour à l'autre. Il doit préparer la population. Il leur dit ces salopards de français par exemple, il nous casse les pieds, il va faire une propagation, propagande contre les français, il faut les préparer psychologiquement. Comment on fait les Allemands pour avant attaquer ? Tu ne peux pas d'un jour à l'autre entrer en guerre parce que la population ne va pas suivre. Il faut préparer la population. Conditionnement de la population. En fait, le Coran ne cesse de stigmatiser les non-musulmans et à conditionner les musulmans contre eux. Nuit et jour. Et les musulmans, chaque jour, récitent une prière, conduis-nous sur le bon chemin. Pas le chemin de ceux contre lesquels tu es en colère, ni le chemin des égarés. Qui sont les gens contre lesquels Dieu est en colère ? D'après 90, 99% des exégèses, les gens contre lesquels Dieu est en colère sont les juges. Et les égales sont les crées. Et il répète ça 17 fois au moins par jour. Donc chaque fois qu'il prie, chaque fois qu'il fait une réflexion, il doit réciter ce chapitre qui dit Conduis-nous sur le bon chemin, pas le chemin de ceux contre lesquels tu es en colère, c'est-à-dire les juifs, ni les égarés, c'est-à-dire les chrétiens. Et j'ai une photocopie d'un cours donné aux enfants en Égypte. En bas âge, ils mettent ce chapitre du Coran, il leur dit Qui sont les gens contre lesquels Dieu est en colère ? Et le livre répond, les juifs. Qui sont les égarés ? Et le livre répond, les chrétiens. Et continuellement, un conditionnement de la population musulmane contre les non-musulmans. 17 fois par jour. Bien. J'ai la photocopie du cours égyptien. Donc qui me met en doute mes propos, je vais lui envoyer la photocopie. Bien. Et sachez que Mahomet, quand on l'occupait, il a occupé la Mecque. Il a détruit toutes les structures. Et puis il a déclaré que tous les mis créants, c'est des impurs. C'est le même terme qu'il utilisait pour les pauvres. Les non-musulmans sont des impurs et pour cela, il leur est interdit d'entrer à la Mecque. Jusqu'à aujourd'hui. Et la raison, c'est le verset qui dit, les polythéistes ne sont qu'impuretés qu'ils n'approchent plus de la maison des dieux. Et pourtant, la Mecque était le temple de tous les Arabes. Ils avaient 370 divinités. Il les a toutes détruites. Et il a interdit l'accès aux non-musulmans. Et pas seulement la Mecque, mais aussi la Mecque. Moi, j'ai visité l'Arabie Saoudite. Quand vous vous approchez de la Mecque ou de la Mecque, il y a deux routes. Deux autres routes. Une autre route indiquée pour les musulmans et l'autre pour les non-musulmans. Je les ai vus de mes propres yeux. Donc il y a des routes qui sont interdites aux non-musulmans parce qu'ils restent s'approcher à la Mecque. ou à Mecque. Mais ils sont impurs et risquent donc de contaminer la région. C'est le Coran qui dit, ce n'est pas moi. Donc, continuellement, il y a cette propagation de conditionnements de la population contre les musulmans. Et je vous ai dit, dans toutes les messages qu'il nous montre, on répète la prière toujours après les sermons. Seigneur rend veuves leurs femmes. Seigneur rend aux vélins leurs enfants. Seigneur rend les malades une maladie incurable. Etc. La propagation de conditionnements de la population est faite, en fait, quotidiennement, 30 jours par mois, 360 jours par année. Donc, continuellement. Bien. Maintenant, le financement. Évidemment, la guerre. L'argent, c'est l'énergie de la guerre. Le Coran prescrit la dépense pour la guerre. Et l'argent de l'Etat, une partie de l'argent de l'Etat doit enlèver s'habiller l'être. Et une des franges, c'est le verset qui le dit. Le verset du Coran, et le Coran souvent utilise, et regardez, ne sont pas ou non ceux qui ont dépensé et combattu avant la conquête, et ceux qui ont dépensé et combattu après. Ceux-là, donc, un décret plus élevé par rapport à ceux qui ont dépensé après et ont combattu. Et il dit, combattu par les biens et par les personnes. Le Coran utilise pratiquement toujours, il met les biens avant les personnes. Il sait très bien que l'argent, c'est l'énergie de la guerre. L'Arabie Saoudite et le Qatar, le ministre des Affaires étrangères, l'avis du Qatar. Quand on a commencé la guerre contre la Syrie, il dit, j'ai été chez le roi de l'Arabie Saoudite. Je dis, nous voulons finir avec le régime de Bacha. Il lui dit, finance contre finance. C'est ça. Bien. Alors, sachez, vous allez me dire, comment se fait-il, comment se fait-il que, dans tous les autres pays où il y a eu des révolutions, on a fini avec le régime. En Tunisie, c'était réglé. Des temps de Mombard, réglé. Des temps de Kadhafi, réglé. La Syrie, comment se fait-il que la famille Alawite a persisté ? En fait, le problème avec les Alawites, c'est qu'en droit musulman, les Alawites et les Druzes sont considérés pires que les juifs et les mécréants. Il y a une fin de mois que les réglés qui disent, on peut manger de la nourriture des mécréants, mais pas de la nourriture des Alawites. Et si vous les attrapez, vous les égorgez. Et ça n'a pas d'aujourd'hui. J'ai eu une fois un collègue d'études, un avocat qui m'a dit, viens voir ce qu'il te raconte de nous. Il m'ouvre le référent des Bintaymias où il dit, les Alawites et les Druzes sont les pires ennemis de Dieu sur terre. Et cela, il faut les exterminer totalement. Leurs biens et leurs personnes sont à la disposition des musulmans. En fait, si les Alawites sont, je pense, 2 millions, il ne s'agit pas de la démission d'un chef d'Etat. Il s'agit de, si ils avaient perdu, ils auraient passé au fil de l'épée tous les Alawites. Et la fin de la fin du XIVe siècle, elle est prête. Elle est souvent répétée, elle est souvent répétée par ce qu'on appelle les révolutionnaires. qui sont financées par l'Arabie saoudite, le Qatar et l'Europe. Et aussi la Deuté. Ne comprenez pas que je suis pour le régime de un certain, sans doute la distance sur les mains. mais je suis contre toute opposition armée. Parce que ça finit dans le désordre qu'on a vu partout dans le monde arabe. Ensuite, on l'appelle la révolution silencieuse. Dans les pays arabes, c'est la révolution des rues qui a fini par une impasse. On est entré dans les murs et on a tout cassé. On dit normalement, le Coran est un livre miraculeux, grandiose et tout ça. Je lui reconnais un seul miracle, le Coran. C'est qu'il nous a rétardé des 14 siècles. Il a remis la montre, 14 siècles en arrière. C'est le plus grand miracle du Coran. Le reste, vous pouvez oublier. Bien. Alors, le financement. Le financement, je vais vous en passer. L'immigration pour le combat. Le Coran. Le calendrier musulman s'appelle le calendrier de la migration. Ça marque le début de l'islam, départ de l'islam de la Mecque vers la midi. Il s'appelle Heijia, Heijia. Heijia, ça veut dire la migration. Et Mahomet, comme il avait besoin de combattants, il a dit à ses compagnons, suivez-moi. C'est ce que Daesh a fait. Il a dit aux musulmans, vous ne devez pas vivre par les Mecqueurs, vous devez venir chez moi. Et pour les inciter. Alors, aujourd'hui, celui-là, c'est un terroriste, mais il a toujours bu, fait qu'en téléphone, etc. Mais il oublie qu'un islam, c'est du combat. Tous tes péchés sont réglés. Ils sont effacés. Alors, un bandit musulman, comme il peut être des bandits chrétiens, comme il peut être des bandits musulmans, et lui, il fait tout ce que vous voulez, comme il y a la mafia, tout ce que vous voulez, pour se faire pardonner ses péchés. Il n'a pas laissé joindre le Daesh. Moi, j'ai vu une émission, une émission suisse romande, une fois, un imam de prison suisse. Il dit, il va voir les prisonniers musulmans. Il leur dit, il l'a dit lui-même, vous voulez que Dieu vous pardonne vos péchés ? Il dit oui. Il dit, allez combattre les soviétiques. On n'a pas l'instant. Un imam payé par les autorités suisses. Aller dans les prisons suisses. Alors, l'immigration pour le combat. Alors, Daesh a publié tout un imméthro sur le devoir de la migration. Vous devez migrer. Et normalement, une femme ne peut voyager qu'avec la porte de son tuteur, mâle. Mais il dit, il s'agit de rejoindre Daesh, il n'a pas besoin d'autorisation. Mais si, c'est pour combattre. Oui. Et puis, il a dit, si vous ne pouvez pas combattre, vous devez combattre là où vous êtes. Et il a même menacé les pays occidentaux de leur envoyer un demi-million de migrants ici, en Occident, pour déstabiliser la région. Dans le Coran, le terme « jihad » et le terme « migration » sont souvent liés. C'est qu'on migré et on combattre. Dans la plupart des versets où il parle de migration, il est suivi immédiatement de « jihad ». La migration et le « jihad » sont deux termes pratiquement inséparables dans le Coran. Bien, et maintenant, qui doit combattre ? Qui doit amener le combat ? Alors, le combat en islam, il peut être un devoir individuel ou un devoir collectif. C'est-à-dire, si votre maison est attaquée, vous devez vous défendre. Mais faut-il mener le combat aux mécréants chacun ? Ils ont dit, si le chef de l'État déclare la guerre, tout le monde doit se joindre. Bien. Et il dit, en fait, chaque État musulman doit se préparer pour faire une ou deux jihad par année, contre les mécréants. Et il y a une vidéo qui est sortie du Parti de libération islamique à la télévision jordanienne. Il leur a dit clairement, notre but est le suivant, nous allons dire aux Occidentaux, vous avez trois choix. Premier choix, vous devenez musulman. Très bien. Vous ne voulez pas devenir musulman ? Payez. Payez les tribus. Vous ne voulez pas payer ? Nous allons occuper vos terres, tuer vos hommes et prendre vos femmes comme esclaves et vos enfants. Il n'a rien adapté à la télévision jordanienne. C'est caché pour rien. Ils ont un projet de constitution, un parti de libération qui est en fait le même que les frères musulmans, le fait de Daesh. C'est même ce qui a enseigné à l'Asra, la même chose. Nous sommes contre le traité de paix et nous sommes contre le traité de délimitation territoriale. Parce que la guerre ne peut prendre fin qu'avec la victoire finale de l'islam. Ça, il faut le comprendre, c'est comme ça. Par exemple, il y a un imam de la mosquée de Jérusalem, il a dit notre combat en Palestine ne se limite pas au problème palestinien. Même si les juifs rendraient toute la Palestine aux Palestiniens, la guerre ne va pas s'arrêter. Il leur a dit, Mahomet a dit, il viendra un jour où la pierre dira aux musulmans, il y a un juif qui s'égage derrière moi, viens le tuer. Et il a dit, Mahomet a prédit que nous allons occuper Rome et en faire une capitale de l'Islam. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, les musulmans estiment que l'Andalousie, c'est une terre musulmane, elle doit revenir à l'Islam. Bien. Donc, voilà comment eux conçoivent les choses. Bien. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont leurs textes. Je peux vous montrer des vidéos. Et il n'y a pas de différence entre chiites et sunnites dans ce domaine. J'ai des vidéos de chiites où le chef dit clairement ces trois alternatives. Soit vous devenez musulmans, soit vous payez, soit on vous occupe le pays, on prend vos femmes comme esclaves et vos enfants comme esclaves. C'est clair et net. Bien. Maintenant, je vous ai dit que si vous êtes gens du livre, vous avez trois choix. Devenez-vous sur le monde, payer, on vous tue, on vous prend vos biens, vos femmes et vos enfants. J'ai des livres. C'est le Coran que l'esclés. C'est le Coran que l'esclés. Je peux dire. Aversos, les deux. Tous les ouvrages juridiques le disent sans exception. Alors, que signifie le verset? Ils doivent payer leurs tribus en état d'humiliation. Et ça signifie quoi ? Le maîtrisant doit venir vers le musulman et lui apporter l'argent. Le musulman doit être assis et le maîtrisant debout. Et le musulman doit tenir le non-musulman par la barbe, le gifler sur le deux jours et lui dit « paie et demi de deux ». Et quelqu'un derrière, il le poursuit. De nombreux exégeses qu'il est dit. Et quand Taïch a occupé Yarka, etc., il leur a établi un accord. Il a obligé les gens, soit en fait ceci, soit cela, soit en foutu. Effectivement, il y avait un grec qui ne voulait pas payer, un chrétien. Il l'a tué. Et le yézidique, comme il n'était pas considéré comme genre du livre, il n'avait que ces deux choix, soit de venir musulman, soit en l'écu, comprend leur femme comme esclave sexuelle. Et on les voit, on marche. Pire encore, Taïch avait fait un concours d'apprentissage du Coran par cœur. Le prix d'avoir une carte libre. J'aurais droit à une esclave. Qu'est-ce qu'il y ait d'autres ? J'ai les textes. J'ai les textes. Je ne mettais pas en tout mes propos. J'ai mes preuves. Dans les sources. Ah, voilà comment se comportent les choses. Alors, il y a un monsieur algérien, à Fribourg, qui a distribué un document partout, et la presse, tout ménage, dans lequel il dit que l'islam n'a jamais attaqué personne. Mahomet n'a jamais fait la guerre à personne. C'est une religion de paix, etc. Et il cite des versets. C'est vrai. Ces versets, c'est drôle. Mais c'est le mot. Ils sont tous. Mais quoi ? Il n'a pas cité un seul verset médinois. Et quand j'ai protesté auprès du journal, de deux journaux, un Gélevoix et un Vaudois, je dis, je veux répondre parce que c'est des mensonges purs et durs. Ils ont refusé de me publier. Et je lui dis, pour toi, il dit, on ne veut pas mettre le livre sur le feu. Très bien. Mais vous diffusez des mensonges en Suisse à tous les ménages. Et ça, ce n'est pas grave. En Suisse, que ça se passe comme ça dans une démocratie, c'est honteux. J'ai la correspondance avec les journaux suisses et leurs refus. J'ai le texte en question. Et j'en ai publié des extraits dans mon livre sur le djihad. Aujourd'hui, comment faire ? Comment faire avec le djihad ? Comment faire finir avec le djihad ? En fait, c'est une catastrophe pour tout le monde. Les premières victimes du djihad, chers amis, sont les musulmans eux-mêmes. Les premières victimes du djihad, parce qu'ils ne s'entendent pas entre eux. Et chacun considère l'autre comme hérétique. Les sunnites et les chuites ne se supportent même pas dans les cimitières. Chacun a son cimitière séparé. Pour ne pas vous raconter les misères qu'ils se font l'un à l'autre. Pour un oui et pour un non, ils se tranchent les têtes. Donc, que faire ? En fait, à moyen d'un renouvellement total de la pensée islamique, il n'y a ni salut pour les musulmans, ni pour l'humanité. Un des penseurs sur lesquels je travaille beaucoup, c'est Mahmoud Mohamed Braham. Il a dit que la partie métroise pacifique, c'est la base de l'islam. Quant à la partie médinoise violente, c'est une pensée qui était adaptée au 7ème siècle, mais qui n'est plus conforme aux droits de l'homme. Alors, aujourd'hui, quelles sont les règles qui régissent le droit de la guerre ? C'est les conventions de Genève et les déclarations du massac de droits de l'homme, mais qui ne permettent pas d'avoir des esclaves. Un professeur égyptien, qui a pris son doctorat de la Sorbonne, a écrit un livre, « Les lois qui doivent régir les armées musulmanes ». Et dans laquelle, ce livre qui est publié en Egypte, et tout livre qui concerne l'islam est publié avec l'accord de la Sainte, donc localité religieuse, il dit « Si nous gagnons la guerre, nous prenons les femmes comme esclaves ». J'ai scanné ce livre et je l'ai dit sur Internet, qu'on ne vient pas me dire que j'ai menti. Et j'ai donc traduit ces dispositions de l'arabe au français. Vous pouvez le vérifier. Donc, voilà un problème, un vrai problème. Les musulmans, à leur risque, dans un danger total, s'exterminent mutuellement et mettent en danger la paix mondiale. Alors, ils ont signé les conventions de Genève, mais en même temps, ils continuent à enseigner « Nous n'acceptons pas les frontières, nous n'acceptons pas la paix perpétuelle, nous n'acceptons pas le régime de Genève, nous n'acceptons pas l'idée de l'apostasie ». Alors, comment faire avec tout cela ? C'est aux occidentaux maintenant de réfléchir. Veuille-t-il jouer avec les feux ? C'est aux musulmans aussi de réfléchir. Veuille-t-il rester à penser de cette manière du 7ème siècle ? Bon, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai assez parlé, chers amis. J'ai probablement usé à user de votre amabilité. Si vous avez des questions, je vous répondrai autant que possible. et on mettra cette vidéo sur Internet. Vous pouvez la faire voir aux collègues et amis. J'ai juste une question de Samy. Et tu ne veux pas prendre l'autre ? Non, non, mais pas besoin. C'est juste, c'est très simple. Pourquoi ? Non, non, mais reste à ça. Non, mais on ne t'écoute pas. Parce qu'on va enregistrer. Oui, allons-y. Oui, dis. Non, non, mais ma question est simple. Pourquoi globalement en Occident, les élites considèrent Averroès comme précisément un des hommes éclairés de l'islam ? Visiblement, ce n'est pas le cas selon ta démonstration. Merci. Oui, il faut que je me mette là. En fait, les Occidents pensent à les arranges qu'ils ne se posent pas des problèmes pour qu'ils ne soient pas obligés de prendre des mesures. Et deuxièmement, un deuxième élément essentiel. Cher Bernard, suppose qu'il y a une épidémie dans un pays. Tu vas faire comment ? Tu vas chercher des experts pour vérifier qu'est-ce que c'est comme épidémie. Tu es d'accord ? Première chose, tu vas diagnostiquer. Une fois que tu as diagnostiqué, il faut que tu ailles chercher des experts pour trouver un antivirus, pour soigner ces médicaments. Troisième chose, tu vas donner l'autre à ce que les autorités s'engagent à combattre cette épidémie pour que ça ne réponde pas. Donc, il faut trois choses. Un, les experts. On en a, on n'en a pas. C'est aussi simple que ça. Dans les universités, c'est des rigolos. Si quelqu'un joue du Shakespeare, c'est pas, c'est très joli Shakespeare, mais c'est pas un moyen pour vous diagnostiquer une épidémie. Nulle part, on a enseigné ce que j'ai dit, mon cher ami. Aucune université suisse n'est d'accord d'enseigner ce que j'ai dit. Non, ils ne veulent pas ça. Vous savez, ce qui les intéresse, les professeurs, c'est la fin du mois. C'est tout. C'est des lâches comme ce n'est pas permis. Soit ils sont ignorants, soit parce qu'ils n'ont pas eu cette éducation, ils n'ont pas étudié, ils ne savent rien et ils ne se prennent pas pour l'accueil du mois. Alors qu'est-ce que tu veux faire ? Nos politiciens, ils comptent sur les professeurs. Les professeurs sont ignorants. Tu suis un guide avec, elle va te faire entrer dans la première colonne d'électricité ? Ou la première force ? Oui. Moi, je me rappelle quand il y a eu les débats sur l'abattage rituel. Tous les professeurs disaient interdire la viande, halal et kasher, c'est contre la liberté religieuse. Quand j'ai fait des recherches pour voir, ils n'avaient cité aucune chose. Et j'ai trouvé que c'était faux. Et mes professeurs qui m'ont enseigné m'ont dit, mais tu as sorti un scoop toi. Comment tu as fait ? Je dis oui, parce que moi je vous ai dépassé. Vous avez enseigné à vos étudiants des conneries pour ainsi dire. Et les politiciens comptaient sur les professeurs. Et moi, en peu de temps, j'ai découvert le problème. Ils n'avaient jamais cité une seule chose. Quelle université qui dit qu'Averroès a un livre sur la guerre qui ne diffère au rien de ce que fait Daesh ? C'est vite fait. C'est vite fait. Mais écoute mon ami, moi j'ai écrit aux universités suisses. Quand j'ai pris ma rétête, je suis prêt à vous assurer un cours gratuit sur l'islam. Tu sais ce qu'ils m'ont dit ? On n'a pas le temps. Oui, notre programme est sur Charlie. On ne peut pas. J'étais prêt à offrir des cours gratuit. Non, mon ami, non. Si je vais te raconter tout ce que j'ai eu comme expérience, tu vas mourir de rire ou de tristesse. Mais bon, pour te dire, c'est un problème. Savoir ou se faire avoir. Tu connais le titre de mon blog. J'ai un blog qui s'appelle Savoir ou se faire avoir. Si tu ne sais pas où te faire avoir, il n'y a pas de savoir chez nous. Dans l'université, c'est inrigolable. Sur ce point-là, c'est inrigolable. Et j'espère que tous les loyers ne vont plus que de droits et de théologie m'entendent pour qu'ils corrigent le titre. S'ils voudraient corriger le titre. J'ai tout faux à gérer. Moi, je parie que je mettrai ma main au feu. Ils vont jamais accepter de corriger le titre. L'ignorance, mon cher ami, c'est un oreiller. L'oreiller de paresse. Un oreiller de paresse tranquille. Pourquoi les se déranger ? Pourquoi les se déranger ? Mais qui a intérêt ? Qui a intérêt ? Voilà. Merci. Oui, s'il vous plaît, venez pour que l'on vous entende. Voilà. Sortez vos perles. Non, non, non. C'est une question. Non, non, non. Parce qu'on ne s'entend pas. Non, non, non. Fait pas pour passer passer de vos perles. Merci, monsieur Alib. Juste une question concernant la chère universitaire qui était ouverte à Fribourg. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et est-ce que vous avez été appelé, consulté pour le montage de cette chère ? Qu'est-ce que vous avez bien là-dessus ? Alors, oui. Non. C'est une plaisanterie, la chère de Fribourg. Je m'excuse. C'est une véritable plaisanterie, l'université de Fribourg. Ça me fait peur. Ça me fait mal au cœur. Surtout que c'est mon alma mater. C'est mon université à voir. C'est là où j'ai étudié. J'ai obtenu ma thèse de doctorat là-bas et j'ai fait mes licences là-bas. Quand je vois la dégradation, ce qui se passe là. Moi, quand ils ont parlé, il faut qu'ils enseignaient les imams en Suisse. J'ai dit oui, mais avec cinq conditions. J'en ai mis une dizaine de conditions. Aucune n'est rendu. Ils ont fait un colloque le 11 septembre. Tenez bien, qu'est-ce que c'est le 11 septembre ? C'est évidemment, vous les connaissez le 11 septembre. Intitulé pourquoi les musulmans sont critiqués en Suisse. Pour dire une chose comme ça. Je ne rappelle pas du titre, mais pour dire qu'ils sont discriminés, ils sont stigmatisés et tout ce que tu veux. Le 11 septembre. Et sous la lettre de qui ? La commission fédérale contre le racisme. Et qui a payé ça ? Ils nous ont même offert le repas du midi. C'est à vos frères, mes frères, moi. J'aimerais bien qu'ils nous disent combien ça a coûté. Et quand j'ai dit, je ne dirai pas un mot. Je ne vais pas l'écouter. Quand j'ai compris, une fois ça qui est passé les limites, j'ai interdit celui qui dirige le débat. Il dit, c'est moi qui commande. Et il m'a coupé le micro. Alors, mon cher ami, c'est une honte. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant ? On ne peut rien faire. Laissez-les chuter, laissez-les chuter. Un jour, nous nous rendrons compte qu'ils sont dans les égouts. Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Tant ou pas, ils sont chuter. Tant ou pas, ils sont chuter. Plus moi, je ne peux rien. Je vous ai dit, je ne peux pas être plus bâtisse que l'époque. Je leur ai écrit. J'ai écrit à la Commission fédérale contre le racisme. Je leur ai dit ce que je pense de leurs colloques. J'ai tout dit. Ils m'ont balancé. Vous avez tort, monsieur Alain. Et quand le journaliste m'a arrêté, le président de la Commission contre le racisme. Eh oui ! Il a fait comme ça. Elle était toute contente qu'il m'ait arrêté de parler. La honte. La honte. Bon. Et les dix boîtes, quels étaient-ils ? Alors, je peux vous les envoyer. J'ai publié ça dans mon article. Dans mon blog, savoir où se faire avoir. Je peux vous les envoyer. Moi, je suis pour l'enseignement des imams dans les universités à Genève. J'ai écrit aussi à l'Université de Genève. Je voudrais offrir ça. Mon chers messieurs. Père, peut-être pas. Mais moi, j'ai la conscience tout tranquille. J'ai la conscience tout tranquille. Tu ne peux pas faire ça. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont des questions ? Bon. Oui. Dis-moi. Viens. Il faut qu'on t'écoute. Donc, finalement, parce que je vous ai dit ce soir, les vagues d'affrontements en Europe, elles ne sont pas prêts de cesser. Parce que finalement, on voit qu'on a de plus en plus d'attaques, de plus en plus de morts. En plus, ils ne nous réagissons pas. Donc, s'ils ne me trompent pas, chez les Arabes, les gens faibles, on ne les respecte pas, on les écrase. En plus, il faut s'attendre à de plus en plus d'attentats. Écoutez, il faut espérer qu'il n'y ait pas d'attentats. Maintenant, s'il y en aura, il faut que ceux qui ont laissé aller les choses, on assume la responsabilité. Mais moi, je ne souhaiterais pas qu'il y ait des attentats. Au contraire, parce qu'il y a des innocents qui vont perdre la vie. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Qui en est responsable ? Ce sera l'État. Ce qui devait prendre des mesures qui ne les ont pas prises. Si une épidémie éclate dans un pays et que personne ne bouge, et que ça extermine la moitié du pays, convient pas de récher boire. Je trouve ce que je peux dire. Voilà. C'est triste. C'est comme ça. Oui. Viens. Les gens sont encore fatigués. On parlait d'Andalousie tout à l'heure. Oui. Il y a des gens qui me disent à moi que l'Andalousie, c'était un modèle de cohabitation entre chrétiens et musulmans. Au niveau historique, comment ça ne s'est réellement pas le seul ? Écoutez, écoutez. J'étais surpris. Alors, Averroes vivait en Andalousie. Oui. J'espère que ça vous a répondu à la question. Averroes était juge en Andalousie. Lisez son livre sur les droits et vous verrez si c'est vrai ce qu'ils disent. Et tout ça, c'est des mensonges. Tout ça, c'est des mensonges. Il y a de temps en temps une cohabitation minime, mais ça a recommencé à tout moment, les guerres, l'esclavage et tout ça. Donc, si vous voulez voir l'image claire de ce qui s'est passé en Andalousie, il vous suffit de commander les... Il est d'ailleurs sur Internet en anglais, Averroes. Et mon livre, je trouve sur Amazon. Voilà, les guerres, si vous n'avez pas l'argent, je peux vous l'envoyer, vous le verrez. Tous les chapitres sur la guerre, je l'ai traduit. Et vous verrez quel genre de cohabitation il peut voyer. Voilà. D'autres questions ? Merci. Merci, merci. Voilà. Alors, on arrête là ? Oui, bah merci bien.